Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Cine C'est le Galaxy, on se retrouve aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo, on va commencer cette semaine de confinement par une comédie, parce que ça fait toujours du bien de rire, une comédie française qui est sortie au mois de décembre de l'année dernière, il s'agit de Rendez-vous chez les Malavois avec Christian Clavier, Ramzi, Michael Younes, Sylvie Testu, Pascal LB, bref, les habitués de la comédie française à l'heure actuelle. Alors que vaut le film ? Est-ce que les intentions du départ, puisque les intentions sont de faire une parodie de Rendez-vous en terrain connu avec Frédéric Lopez, est-ce que les intentions du départ sont tenues ? Est-ce que ça tombe à plat ? Est-ce que les vannes sont amusantes ? Je vous en parle juste après le générique. Pour Noël, nous invitons 4 invités exceptionnels, le présentateur phare du 20h, la rockstar du stand-up, la béton préférée des français, la mascotte de l'équipe de France. Bienvenue les amis, chez les Malavois pour cette rencontre au bout du bout du monde. Alors, Rendez-vous chez les Malavois, sorti le 25 décembre, je suis allé voir le film le même jour que Cats, l'ignoble comédie musicale avec des humains déguisés en chat qui font que j'aime dire pendant tout le film. Donc, autant vous dire que tout ce qui passe après, tous les films qui passent après, forcément, vous les revoyez à la hausse en termes de qualité. Et donc, Rendez-vous chez les Malavois, j'ai une certaine indulgence pour le film, puisque certes, il a des qualités, mais il a aussi de gros défauts. Et j'ai plutôt passé un agréable moment. On va d'abord parler du casting très rapidement, ensuite, on s'attardera sur les points forts avant de passer aux points faibles. Le casting, alors, le réalisateur, c'est James Hutt, surtout connu pour avoir dirigé Jean de Chardin à trois reprises. Bryce The Nice, Brice 3, parce que le 2 n'existe pas, et Lucky Luke. En fait, Lucky Luke, c'était avant. Et avant Lucky Luke, il avait fait une comédie qui s'appelait Hellphone sur un téléphone portable possédé. Bon, je n'ai pas vu le film, je ne peux pas dire. Plutôt, plutôt bon réalisateur de comédie française. C'est pas fou, il n'y a pas trop d'originalité, et mis à part Bryce The Nice, premier du nom dans sa filmographie, le reste, c'est oubliable. Mais bon, il a ses défenseurs, et c'est très bien. Le casting, bon, je ne vais pas vous faire le point sur la filmographie de chaque acteur. Tristan Clavier, vous connaissez. Ramzy, vous connaissez. Mickaël Youn, bien évidemment. Sylvie Testu, auquel on peut rajouter Pascal Elbé et François Levental, que vous avez pu voir dans des seconds rôles, comme par exemple dans Red Dingue de Danny Boone, ou encore Ducobu 3 de Elie Semoun, qui est sorti récemment. Donc, quel rôle jouent les acteurs dans le film ? Eh bien, Christian Clavier joue le rôle d'un présentateur dans le style Jean-Pierre Pernault. Sylvie Testu, une... je crois, si je me souviens bien, une présentatrice d'une émission de déco dans le style Valérie Damido. Mickaël Youn est un footballeur, et Ramzy, un humoriste. Voilà. Et ils sont accompagnés de Pascal Elbé, qui joue le rôle de Frédéric Lopez, puisque le film est une parodie de l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Les points positifs, il y a quand même de bonnes blagues à certains moments. La différence culturelle, la différence de langue et de couleur de peau est le principal intérêt du film. Voir des gens, on va dire, qui sont ambitieux, égoïstes, égocentriques, matérialistes, en gros, qui sont le stéréotype de la culture occidentale, être projeté dans cette culture africaine. C'est intéressant à voir. Très clairement, il y a parfois des vannes qui font mouche, qui vont droit au brut. On se dit, oui, c'est vrai. Dans cette situation, probablement que la personne aurait réagi de la même façon. Si ça avait été vraiment un présentateur télé, une star du foot, une star de l'humour, etc. Il aurait probablement réagi comme ça. Ceci dit, on ne va pas faire une généralité. Toutes les personnalités télé ne sont pas égocentriques non plus. Donc, côté, on va dire, satirique, parodique, c'est plutôt réussi dans sa première demi-heure, c'est-à-dire dans la présentation des personnages. Ensuite, on est sur de l'humour que certains qualifient d'humour bof. Je déteste cette expression, l'humour bof. Vous ne m'entendrez pas souvent l'utiliser parce que c'est très méprisant. C'est une expression qui, pour moi, fait une distinction entre les différents styles d'humour et veut catégoriser les gens. Genre, vous, vous êtes fan d'humour bof, vous êtes moins intelligent. Nous, on est fan d'humour plus intelligent, plus raffiné. Non, il n'y a pas d'humour supérieur à un autre. Il y a des tas d'humour différents. Et l'humour bof, c'est de l'humour populaire. C'est de l'humour des familles. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on fait naturellement quand on fait des blagues. Et donc, moi, j'aime beaucoup cet humour-là. Maintenant, il faut quand même que ce soit bien écrit, dit au bon moment, et que ce ne soit pas non plus trop répété, qu'on ne tombe pas dans la lourdeur. Et de ce point de vue-là, ça fera partie des points négatifs du film. Donc, comme je vous disais, 2-3 vannes qui sont bien senties. Le gros point positif, c'est que le film a été tourné en Afrique, donc, on a droit à des paysages locaux, avec la faune et la flore, les animaux, les arbres, le désert. Bref, on est immergé dans... Pour le coup, ce n'est pas du fond vert, ce n'est pas recréé en studio. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà pour les points positifs. Il y a une blague qui m'a fait vraiment rire, mais je ne peux pas vous en parler sans spoiler. Donc, ce sera dans une mini-partie spoilers où je vous mettrai la scène, puisque le film est dispo en téléchargement en DVD Blu-ray. Donc, je vous mettrai la scène en fin de... Ne vous inquiétez pas, il y aura une alerte spoiler. Je vous mettrai la scène en fin de vidéo. Maintenant, on va passer aux points négatifs. C'est typiquement le genre de film qui va en vexer, en énerver certains, parce qu'il ne faut vraiment pas être susceptible. Et je me mets à la place des gens qui seraient d'origine africaine. C'est vrai qu'à certains moments du film, on fait passer les Africains pour des cannibales, des mangeurs d'humains, des anthropophages, des mecs un petit peu débiles qui ne savent pas trop vivre, qui ne sont pas très normaux. Ça peut en vexer certains. Moi, ça ne m'a pas vexé. Bon, forcément, étant donné que je ne suis pas africain, mais je suis pour les vannes politiquement incorrectes. Je n'aime pas du tout tout ce qui est lisse, tout ce qui est... Enfin, je n'aime pas du tout. De temps en temps, oui, mais je ne suis pas pour le politiquement correct. Et les blagues à tendance raciste, entre guillemets, qu'on qualifie de racistes, c'est-à-dire sur la langue, la nationalité, la couleur de peau, tout ça me fait beaucoup rire. Je ne me suis pas vexé. Mais je me mets quand même à la place. Certaines personnes pourraient le prendre mal. Après, si ça avait été fait avec intelligence, peut-être que ça aurait été plus amusant. Là, il y a beaucoup de lourdeur. On insiste beaucoup sur des blagues pipi-caca. On insiste beaucoup sur des situations totalement abracadabrantes, qui n'ont aucun sens, qui sont totalement implausibles. Je ne crois pas que ça se dise en français, implausibles. Qui sont totalement non-plausibles. Bref, la première du meilleur du film, intéressante. La deuxième demi-heure, c'est de la lourdeur. Et la dernière demi-heure, c'est navrant. Donc vous voyez, on passe par trois stades. Heureusement, il y a quelques vannes qui font sourire et parfois qui font rire. Je suis désolé, j'aurais aimé vouloir en dire du bien, parce qu'on n'en dit pas assez du bien des comédies françaises. Mais ce n'est pas forcément la meilleure comédie pour défendre le cinéma français. Si vous avez aimé « À bras ouverts » avec Christian Clavier, vous aimerez ce film-là. Donc je mettrai un 3 sur 5 au film. Je trouve que c'est mérité, 3 sur 5. Voilà, avant de passer à la partie spoilers qui va être très courte, je vous invite à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne et si vous avez l'intention de regarder les vidéos. Bien évidemment, on ne s'abonne pas juste pour dire, voilà, ça fait un abonné de plus. Et de toute façon, je ne retourne pas sur la chaîne parce que le contenu ne m'intéresse pas. On s'abonne parce que ça nous intéresse vraiment. Donc moi, si vous vous abonnez, je m'attends à ce que vous regardiez les différentes vidéos et que vous me donniez votre point de vue dans les commentaires. Vous faites comme vous pouvez, bien évidemment. Vous êtes libre. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo comédie française. Et là, on va passer à la partie spoilers. Alors la blague, je vous montre la scène et après vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà ce qui m'a fait le plus rire du film. Voir un singe prendre une testicule, prendre une couille pour un fruit d'un arbre, croquer dedans et que le mec fou de douleur s'évanouit. Et la tête du singe qui est content de lui. C'est ce qui m'a fait le plus rire du film. Donc ça vous donne une idée de la qualité globale du film. En même temps, on rit avec ce qu'on a, on rit avec ce qu'on peut. Si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée, bon appétit. Bye bye.